Salut tout le monde, re-bienvenue à un épisode d'Entre deux bières. Aujourd'hui, entre trois bières parce qu'on a Patrick Lévasseur d'accompagné Boast Goldfields ou du l'art français. Chandor en bosse. Et c'est super cool parce qu'on n'a pas de compagnie d'or et l'or qui est à l'actualité, mais surtout, Patrick, sa compagnie a énormément d'histoires, d'histoires au Québec. Je ne connaissais pas et honnêtement, c'est fascinant. Comme d'habitude, merci beaucoup au Domaine Bertillon, mais essayons ça. Au Domaine Bertillon, ils ont toujours des canettes incroyables. Les dessins sont toujours originaux. Cheers! Merci d'être ici, Patrick. Un plaisir. Oui. Oh, Chris, oui, c'est fumé. Tu goûtes le smoke, oui. Ça, c'est bien. Belle découverte. Ça me plaît, c'est ça le but du show. Patrick, parle-nous de Boast Goldfields et surtout, le côté historique, c'est quelque chose que, vraiment, ça m'a jeté à terre tantôt quand on parlait un peu d'accompagner. De l'or en Beauce, c'est tellement inusité, on n'y pense pas, parce que quand on pense tout ce qui est opération minière, de l'or, on pense à… Val-d'Or, Hermont, Shefferville, c'est les grands classiques. Chicoutimi, Chapay, le Grand Nord. Thetford Mine, à une époque. Oui, mais exactement, c'est en Beauce ou qu'est-ce qu'on appelle le sud du Québec. Je veux dire, c'est… C'est là qui m'avait étonné. Je veux dire, avant, je faisais du financement pour les sociétés d'exploration minière au Canada. J'avais une bonne connaissance de ce qui se passe, les camps miniers qu'on appelle, les camps des miniers, les installations minières à travers le pays. Et quand j'ai appris ça, cette histoire fascinante que la première ruée vers l'or, au Canada, c'était au Québec, en Beauce. Oui. OK. Oui, première découverte. Bien, on parle d'une première, d'une autre belle histoire, comment ça a commencé. C'est une fille, Clotilde Gilbert, à 1846, elle promenait son chevau. Et dans le réseau Gilbert, elle a vu quelque chose qui brille, puis il y a la grosseur d'un oeuf. Puis, c'est ça. Là, les nouvelles de cette découverte-là, ça compte souvent des découvertes d'or arrivent, mais ça s'est répandu assez rapidement. Puis, il y a une ruée vers l'or en Beauce. Alors, c'est… Oui, oui. Et à cause de ça, comme on dit, ça, c'était avant Clontag, hein? C'était une couple de décennies avant Clontag. Ça, je me rends ça. Et qu'est-ce qui t'a fasciné? Ça fait que là, ça a commencé un peu comme un des vrais vers l'or. C'est dans les cours d'eau, les risseaux, que ça commençait. Mais ça a rapidement évolué. Parce que là, on est une fois rendu à 1860, 1870. Mais là, c'était plus vraiment qu'est-ce qu'ils trouvaient dans la rivière. Parce que l'or, c'est un dépôt… L'or, c'est de l'or placer. Expliquez-vous ce qu'est-ce que le placer gold, l'or placerien? En effet, c'est des dépôts d'or secondaires. Quand on parle ça, c'est des grains d'or, des pépites d'or. Pépites d'or, c'est qu'elle vient d'une source primaire et par force de nature, l'érosion s'est érodée pour créer un nouveau, un dépôt secondaire. Et c'est ça qui était miné à Saint-Simon-les-Mines. Un dépôt placer. Même au clandail, c'est ça, en principe. Mais ce qui s'est assinant à Saint-Simon-les-Mines, c'est que ça a volé rapidement. Parce que là, c'était plus vraiment des rivières. C'est que le dépôt placer, il est enterré par un mort-terrain, un tîle glacier. Parce que l'érosion s'est faite pré-glaciale. Au Canada, on a eu du fait air glacial. À un certain temps, on avait un cap de glace de 2 km d'épinceur. Mais ce qu'il a fait, c'est que c'est une vallée. On parle d'une vallée en forme de V. Puis il veut que tous les mouvements glaciers soient perpendiculaires à la vallée. Ça fait que quand il y a eu pré-glacial, l'or s'est rempli en fond de la vallée. La vallée s'est remplie par un tîle glacier. Alors, rapidement, la rue Verlard en Beauce, c'est devenu en effet souterrain. Alors, il faisait ça. À un certain point, il y avait 2000 mineurs qui travaillaient à Saint-Simon-et-Mine. Les autres, ils faisaient, tout avec des pêles et pioches, ils faisaient des shafts, des puits. Après ça, ils faisaient des galeries. Des tunnels, en effet. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que l'or placer est dans un tîle, le tîle urifère qu'on appelle, c'est un genre d'argile jaune et l'or était là-dedans, il y avait dans les pupilles d'or, sur le bedrock. Alors, eux autres, ils faisaient, c'est juste le 2 mètres, à peu près 2 mètres qui est le paysan, qu'on disait la partie la plus riche. C'est ça qu'ils grattaient, ils ramenaient ça à la surface, puis là, ils utilisaient les côtes d'eau, l'eau, pour faire le lavage, pour libérer les grains d'or. Alors, l'évolution de ça, c'est devenu, c'est le fun, parce que vu que c'est arrivé à la pleine l'air industrielle, on a vu un peu toutes les différentes, rapidement, les différentes phases. Au début, tout était fait en main, bien, les pioches et les chevaux. Après ça, rapidement, c'était mécanisé par des machines à vapeur, alors des essenceurs pour amener l'or à vapeur, et parfois, ils utilisent même le vapeur pour continuer à faire la lavage d'or, même l'hiver. Et ensuite, un autre premier, un des premiers barrages hydroélectriques, en effet, était fait dans le sud du Québec pour alimenter la première, pour électrifier, en effet, les ascenseurs pour amener l'or à surface. Ah, OK. Voyez. Tout ça dans le sud du Québec? Tout ça dans le sud du Québec. C'est si on est mine. Oui, oui. C'est tellement quelque chose qu'on... Fait que, dans le fond, vraiment, le début de la ruée à l'or, mais surtout, en fait, le début, probablement, de secteur à commencer dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec, oui. L'exploration, surtout que c'est pas... On pense en distance, c'est pas si loin que ça. Hé, aller à Val-d'Or, là... Oui, oui. On l'a fait. En chars, c'est 7 heures. Oui, oui. Imagine avant auto, là... Oui, oui. Puis avant que ça soit tout clairé... Non, là, ça se fait bien. Regarde, tu quittes Montréal, c'est de l'autoroute, en Zorway, puis, tu sais, c'est une grande opportunité. T'as deux stops à faire puis t'es arrivé. Ça se fait extrêmement bien. Oui, Bose, maintenant, c'est accessible, mais c'était déjà plus accessible que les autres coins qui ont été découverts plus tard. Oui, accessible, mais comme je dis, c'est... Même si, comme je dis, même si c'est beaucoup de premières minières, comme je dis, première Rue-Vernard, parmi les plus grosses... Parmi les plus grosses pépites d'or au Canada, viennent, en effet, de Saint-Simonie-Mille, en Beauce, tu sais, des pépites d'or, tu sais, la grandeur de grosses patates, là, tu sais, de 50 onces jusqu'à 100 et 10 onces. Fait que pourquoi personne s'est installé là, avant vous? Bien, OK, c'est... Ça, c'est... C'est une autre histoire minier, OK? Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme vous savez, au Québec, au Québec, au Canada, même, en effet, à l'Amérique du Nord, les ressources naturelles appartiennent à qui? Mais appartiennent à l'État. Oui. C'était pas le cas avant. quand la ruée vers l'or a commencé des années 1850, il y a eu, comme on dit, là, ça a grossi. Au début, c'était des mondes locaux qui faisaient l'exploitation. Rapidement, ça va élevuer avec des sociétés qui étaient même rendues à 1880, c'était des sociétés qui étaient même cotées à Bulls, de New York, investissant pour faire une production à l'échelle industrielle du placer, tout à placer. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, on retourne à une histoire, une autre histoire canadienne, une histoire québécoise, la Nouvelle-France, le système de terrain à Nouvelle-France, c'était des signories, des signories, puis ceux qui travaillaient, c'est des signories, mais les habitants, c'est les sestanars, je pense qu'on s'appelle. On pourrait me corriger, mais en effet, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Comme on dit, la terre appartenait au Seigneur, tu travailles sur la terre, tu donnes ta cote, en effet, au Seigneur, mais c'était comme ça, jusqu'à temps que les Anglais, la bataille des Pénènes d'Abraham, mais après ça, quand les Anglais ont éveillé, mais Nouvelle-France, ils n'étaient plus, puis c'est devenu, en effet, Upper and Lower Canada, et ce qui s'est arrivé, c'est que, bien là, je veux dire, tous les propriétaires, tous les sestanars, ou les habitants, en effet, qui vivaient, qui travaillaient la terre du Seigneur, se sont devenus propriétaires de surface, fait que les seigneuries ont été, bien, aboli, vous voyez, le système de seigneur a été aboli, mais ce qui s'est arrivé en Beauce, c'est que même si le seigneur n'était plus propriétaire de toute la région de la Beauce, presque, c'était la famille Chosgo-Délirie, la seigneurie. Quand la rue Verlors a commencé, un des descendants de la famille Chosgo-Délirie, il est allé en Angleterre, un an tôt, quoi, 1860 à peu près, pour affirmer que même si sa famille, ça fait des générations qui sont plus propriétaires des terres, ils ont tout le temps gardé le droit sur les ressources naturelles, l'art et l'argent, surtout. Et ils ont donné raison. Fait que lui, il revient dans l'Angleterre avec le pays pour dire « Si ce qu'il regarde, l'art et l'argent nous appartiennent, tout le monde qui travaille sur nos terres, vous n'avez une grosse redommance. » Là, c'est sûr, je veux dire, les propriétaires de surface, les fermiers dans la région ou même des compagnies minières qui ont acheté des terres et qui faisaient l'exploitation minières, ils ont dit « Ben, non. » Je leur dis « No. » « How about no? » Fait que ça, ça a commencé, c'était l'année en cours. C'était une chamelle légale qui a duré comme presque 20 ans. Mais au bout de tout ça, il y a juste qui a donné raison à la famille Deliri. OK. Et ça, ça a fait un effet dévastateur, un effet. C'est que ça aurait été pas mal, premièrement, vu que la famille, tout d'un coup, détruit les droits, mais là, on ne pouvait pas faire l'exploration. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? C'est sûr que le gouvernement a rendu à 1880 le gouvernement du Québec. Bon, ils ont réalisé qu'on ne peut pas avoir tous les descendants des seigneuries, tous les descendants des seigneurs tout d'un coup, venez et revendiquez leurs droits sur toutes les ressources naturelles de la province. Oui, ça serait catastrophique. Oui, ça ne marchera pas. C'est là qu'en effet, encore de la Beauce au Québec, la première loi minière est née à cause de cette chicane-là légale. C'est que c'est là que la loi minier est née pour régler ce problème-là. Fait que le gouvernement m'a dit, c'est quoi? On va régler ce problème-là. Qui a droit à l'argent et les ressources naturelles? C'est l'État. Voilà. Tu sais? Les propriétaires de surface, c'est l'État. On règle ça. Oui, c'est là qu'est devenu le métal, l'or, l'argent, les métaux, le pétrole appartient à l'État. C'est l'État qui donne, en fait, des permis, des licences pour faire l'exploration et l'exploitation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'effet pervers dans tout ça, c'est que ça a fait un genre de... un standstill, je veux dire, c'est comme un arrêt de développement. Parce que pendant que la loi minier a été appliquée partout dans Québec et je veux dire, le système qu'on appelle les climes miniers, les climes, ce système qui a été adopté au Québec, mais c'est ça qui a été adopté en effet partout dans le mairie du Nord. Ça vient d'où? C'est l'accord de Québec. C'est bien intéressant. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans le sud du Québec, en Estrie, en Beauce, surtout pour la plupart de temps, c'est que pendant que, je veux dire, l'exploration minière, c'est de développer les restants au Canada, mais dans le sud du Québec, même si le potentiel était là, c'est que la loi a resté comme telle. C'est-à-dire, les propitaires de surface, tu avais une terre, mais tu avais le droit d'avoir l'argent et les métaux. C'est seulement en 1985 que dans le sud du Québec, le gouvernement a repris des droits, des ressources naturelles. Oui. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est juste... C'est une question. C'est juste qu'on dirait que ça a passé inaperçu d'une de ces lois qui n'ont pas été... Le potentiel est devenu l'intérêt, vu qu'une société ne pouvait pas, ne pouvait pas, en effet, s'assurer ses droits pour investir dans faire l'exploration et assurer que ce qu'ils découvrent peut être... Peut récupérer leur investissement. Mais il n'y a eu aucun intérêt pendant presque 100 ans vraiment de faire l'exploration. Tu sais, c'était très, très, très sporadique. La seule chose que... La seule exploitation minière, à part de l'asbestos, la seule chose d'exploitation d'or qu'il y a eu, il y a eu une exploitation en 1960, à Saint-Simon-et-Mines, où c'est le même site que le premier réveil art, parce que la société dans le temps, elle a acheté un bloc de terre avec un peu de surface. Mais c'est ça, ça a fait un genre d'un arrested development dans la société minière. Ça fait que, voilà, c'est pour ça. Pourquoi la Beauce n'est pas devenue un Val d'or? parce que pendant 100 ans, il y a une chose qui n'est pas d'argent. Oui, mais le potentiel était là. Mais oui, tu sais, il y a un grand potentiel vraiment qui n'a jamais été exploré dans le sud du Québec. Tu sais, comme Sherbrooke, à 1860, une des plus grosses mines de cuivre au monde, la mine Hustus, juste à Sherbrooke, c'était une des plus grosses dans le temps, c'était une des plus grosses mines de cuivre au monde. Tu sais, Sherbrooke est née à cause de caminier. Ça fait que tu avais un potentiel de cuivre et c'est sûr, avec le réveilleur qui est arrivé en Beauce, tu avais le potentiel d'or. Ce potentiel, elle est là. Mais, comme je le dis, à cause de la chicane de la famille Les Seigneurs de l'Irie, ça a tout arrêté pendant 100 ans. Il faut croire que ça ne fait même pas 40 ans que c'est réglé en plus. Bien, c'est ça, oui. Puis dans notre monde, 40 ans passent vite. Oui. Juste donner un exemple. Ça fait qu'en 1985, le buvain du Québec reprend les droits. à l'envoyer une armée de géologues pour faire une étude, un inventaire du potentiel. Et après ça, elle met la région disponible pour climer, qu'on en appelle, pour jalonnement, ou climer. tout le sud du Québec a été jalonnée par des sociétés dans le temps, des sociétés d'exploration qui étaient très connues dans le temps, Coney Huggies, plusieurs, Coney Huggies, même Norenda, Phelps Dodge, tout le monde dans le sud du Québec, tout le monde le faisait. Ça fait que tu as eu une période intense qui a duré, comme je sais, 1989 de l'exploration. Mais, ça fait qu'il y a eu beaucoup de données qui ont commencé à être, en effet, accumulées pendant ce temps-là. Mais encore, tout a arrêté. Pourquoi? Bien, parce que je veux dire, l'or et les ressources naturelles avaient baissé dans le marché. Après ça, l'intérêt était les dot-coms. Les dot-coms, puis le temps passe jusqu'à temps presque aujourd'hui. Je veux dire, c'est un peu ça. Par tel, on arrive d'un cycle. Là, on est venu d'un cycle qui commence le premier temps et on est rendu là. C'est notre avantage parce que, je veux dire, pendant à peu près 20 ans, il n'y a eu plus d'intérêt dans le sud du Québec. Nous autres, on vient. Au moins, j'ai été capable de reprendre au moins les places qui démontraient qui avaient un potentiel le plus hot, surtout en l'or, mais on les a. Puis j'imagine d'un point de vue, tu sais, infrastructure, c'est beaucoup moins cher pour déplacer. Ben oui. Pour faire du travail, tu n'es pas... Donnez un bon exemple, une très bonne question. Donnez un exemple. Je veux dire, j'ai des collègues aussi qui travaillent dans le Grand Nord. Je veux dire, si dans le Grand Nord, tu fais l'exploration, puis on va dire, tu as la foreuse ou la pépine, l'excavatrice, elle brise, mais la place la plus proche peut être à Val-d'Or, puis il faut que tu ailles par l'hélicoptère, tout ça. Ça coûte cher. Oui, la facture est là, puis tout arrête pendant longtemps. Tandis ici, je veux dire, l'excavatrice qu'on avait cet été, je veux dire, il y a eu un problème, mais le gars qui a conduit la pépine, mais il s'en a un dîner, il est allé en Ville chercher la pièce, il est revenu, puis voilà, on en repart. Avec la proximité, c'est encore écœurant. Puis le caminier, mais c'est le motel du coin, je veux dire, c'est pas, ben oui, où les gars vont chez eux. Oui, oui, c'est ça. La part des gens qu'on embauche, c'est tout du monde de la région. Il y a un passé de la population juste là, à Saint-Georges. Oui, oui, oui. Ils sont là, ils vivent là, puis pas juste ça, c'est qu'ils ont un intérêt personnel, parce qu'ils se sentent que ça, il y a une appartenance. Cette belle histoire-là, ça appartient à tout le monde, et surtout les gens de la région, c'est une partie humaine qui leur appartient, parce qu'ils sont très fiers, puis les autres se demandaient aussi, ben, qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Parce qu'ils connaissent l'histoire, ils l'ont vu, puis là, après ça, ils voient que personne vient s'installer. Oui, et ils sont très heureux que compagnies comme le nôtre se prennent l'intérêt puis qu'on a investi aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend rarement. Du moins, c'est pas, je ne veux pas dire qu'on entend rarement, mais on dirait que ce n'est pas populaire, mais la municipalité sont contents de vous avoir, sont contents d'avoir que votre compagnie oui, oui, mais c'est un travail qu'on dit tout, qu'est-ce qui est très important au Québec, je veux dire, c'est très, très important, puis j'ai grand respect pour ça, je veux dire, oui, l'environnement, mais aussi l'accessibilité sociale. Hein? Oui. Et c'est quoi, c'est un grand mot, puis ce n'est pas vraiment défini c'est quoi, mais pour moi, c'est très simple. Moi, je veux dire, c'est impliquer les gens. Je veux dire, je ne suis pas venu hier soir, je veux dire, j'avais, tu vas me dire, premièrement, les gens sentent la passion que j'ai pour cette histoire-là, c'est une belle histoire, c'est le même ça qu'à commencer, je suis passionné de ça, OK, puis ils sont curieux, tu sais, que je suis là pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pas juste qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi qu'on est là, c'est quoi l'histoire derrière tout ça, tu sais, puis les gens, ils apprécient beaucoup, puis aussi, je veux dire, l'avantage d'attendre une société publique, mais tout est ouvert, tu sais, mes livres sont ouverts, tout ça, puis je veux dire, je suis pas caché, mon numéro cellulaire est là, puis le monde m'appelle, je vais les visiter, les rencontres de table de cuisine, j'en ai beaucoup, tu sais. Bien ça, ça me fait rire, parce que ça, ça m'a fait vraiment capoter, ce matin, j'écoutais, parce que Patrick, il y a d'autres vidéos sur YouTube, puis un des vidéos, en fait, un des Q&A, il a répondu à un Q&A, puis quelqu'un, il pose la question, il a dit, qu'est-ce que tu fais avec du trespassing de ta propriété, puis sa réponse, il a dit, c'est, les gens de la ville m'appellent pour me dire si c'est quelque chose, ça revient un peu à, comme tu dis, l'activité sociale, les gens sont impliqués, ils suivent ta compagnie, ils ont ton numéro de téléphone. Oui, oui, oui. Mais moi, l'affaire que je me posais, c'est que, tu sais, on est pas facile au Québec, tu sais, on est, surtout, plus que tu te rapproches de Montréal, plus que c'est pas dans ma course, c'est toujours cet aspect-là, ah, je veux, tu sais, je veux parler d'une autre composante que l'or, mais tu sais, on veut des auto-électriques, mais on veut pas vraiment faire l'exploitation des minerais parce que, pour une raison niaiseuse, si on le voit pas, c'est beau. Même si on le fait importer de la Chine, puis Dieu sait les atrocités qui se passent là-bas, on ferme les yeux puis on dit, mais c'est pas dans ma cour, on ne polie pas mon extérieur. Fait que je me demandais c'était quoi le dialogue que tu as eu dans la bourse, tu sais, qui fait que c'est pas vraiment nécessairement la réalité, qu'il y a une manière d'approcher le sujet. Ça, je mets une partie de la blâme sur ça, sur en effet une industrie même, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas que je pense que l'industrie a beaucoup mieux. C'est ça, les temps ont changé, je veux dire, vous savez, quand moi j'étais petit, je veux dire, en voiture, on ne portait pas de ceinture de sécurité, j'étais en bicycle, j'avais jamais de casse, tu sais, mais aujourd'hui, on met un casse puis je veux dire, je veux dire, les temps ont changé et ces temps-là, ils ont valué aussi avec l'industrie, tu sais, je veux dire, je veux dire, cette mine-là, moi je vis au Québec, si une mine est dans ma cour, tu sais, puis tu sais, il y a des lois là que ça se fait comme il faut, ça, mais les gens, il faut aussi, il faut s'en rappeler, c'est que, il y a quelque chose qui manque de ça, c'est pas nécessairement au bout de la ligne de la grosse mine. Avant qu'on arrive là, qu'est-ce qui est vraiment une grosse industrie au Québec et qui génère beaucoup d'emplois, c'est juste la phase d'exploration. La phase d'exploration, ça peut être simple, en effet, on va sur une pote, on prend une roche, on met ça dans le sac, ça va au labo, aller jusqu'au forage, faire des fois des décapages, c'est ça, mais juste cette activité-là, vous savez, vous avez déjà entendu, on est combien de compagnies au Québec qui font de l'exploration? Et c'est des millions, des millions, des millions qui sont dépensés chaque année à faire l'exploration. Et ça, c'est tous des bonnes jobs. Et souvent, c'est du monde, moi, tant que possible, j'emploie tout le monde du monde locaux. Je commence ça, ça commence bon. Qui, c'est le bassin d'emploi, qui est le plus proche au projet, je les embauche. C'est ça qu'on a énergie dedans. Avant qu'il y ait une mine, ça fait des millions qu'on investisse. Oui, parce que comme tu dis, le sampling, ça te prend un géologue qui va le regarder, il le met dans le sac. Après ça, il en va au laboratoire et comme tu disais dans un autre de tes vidéos, les laboratoires, ont été débordés. Ils ont été débordés. Il n'y a pas eu autant d'activités au Québec. Il n'y a pas eu autant. Il n'y a jamais vu ça. Il faut croire que le domaine minier, c'est hot en ce moment ou du moins, c'était super hot cet été. Mais ça, c'est des gens qui travaillent au laboratoire. Puis là, après ça, écoute, après ça, tu reçois les résultats, mais là, tu retournes avec une drill, tu fais du sampling, c'est de l'argent dépensé, c'est des jobs, ça. Ça l'est. Ah oui? Ah oui? Et la facie, c'est que je disais et sans savoir c'est quoi le retour. Il y a un risque à faire là-dedans. C'est ça l'exploration. Mais moi, je leur dis aux gens, je dis, ah bien une mine, pour l'instant, pour l'instant, il y a potentiel d'une mine, mais ça va être quoi? On ne sait pas. Ça va être, je pense, l'ampleur de la découverte va générer la prochaine discussion par après. Bon, s'il n'y a pas assez, il n'y a pas de mine, mais s'il y a une découverte, est-ce que c'est une petite mine? Ou est-ce qu'on est vraiment sur le bord de faire peut-être une découverte d'art incroyable qui peut peut-être être la plus grosse mine au monde? Le plus grand gisement d'art au monde? Peut-être. On ne sait pas. Mais je pense, ça va être l'ampleur de la découverte qui va vraiment générer la discussion plus tard. Je veux dire, le plus gros, le plus grand de la découverte, mais c'est sûr que, je veux dire, là, ça implique, là, ça devrait vraiment une question, en effet, une question de société québécoise. Mais c'est le fun d'avoir le choix, d'avoir le choix, d'avoir cette discussion-là. Parce que si tu le trouves dans ta cour, c'est un beau problème à avoir. Une mine au Québec, ça a du moins une découverte, admettons, Bose Gold, il fait une découverte majeure. C'est incroyable. Ça devient une des plus grosses mines au Québec, voire au Canada. C'est une belle discussion à avoir. C'est une belle discussion, puis pas juste ça. L'avantage d'une mine, c'est que, je veux dire, surtout avec, après les règlements aujourd'hui, une mine peut être faite, en effet, d'une façon écologique et durable. C'est pas comme avant. Ça peut être fait extrêmement, selon, en effet, des standards de très, très hauts qu'il faut garder. Mais l'important, c'est que, beaucoup de monde, on sait, c'est que dans le domaine de minier, c'est des jobs qui sont très bien payés. Puis une mine, tu sais, elle peut pas aller à Chine, la mine, là. Je veux dire, c'est sur place. C'est des bonnes jobs sur place jusqu'à l'épuisement, tout ça, tu sais. Il y a des mines à Val-de-Dor, ça fait des fois, il y en a, ça fait trois générations que ça n'a pas du monde. Puis ça, c'est une affaire que je trouve qui est tellement, pas déplorable, mais qu'il y a tellement pas de nouvelles qui sortent du côté minier sur toute l'expérience puis la qualité de vie que ces emplois-là apportent à une région. C'est quelque chose que je me demande, quelqu'un qui est dans l'industrie, quand tu entends comme la mine de Murdochville va réouvrir, comment ça se fait que ceux qui l'opèrent, ils vont l'opérer, ils n'en parlent pas. Ils disent, hey, on vient juste de prendre une ville qui a fonctionné pendant 30, 40 années puis après ça qui est devenue un ghost town puis là, ça va recommencer puis qu'il y a du monde qui n'a jamais quitté le lieu parce que des Gaspésiens, non, ma maison est là, j'habite là. Ils faisaient le voyage jusqu'à Fort McMurray, travailler sur les puits puis ils reviennent. Mais là, tout d'un coup, mon town, ma ville, recommence à vivre. Mais j'entends jamais, que dalle. Je pense qu'on est allé à Explore la semaine passée puis on a juste entendu Yamana Gold parler d'un projet où ils sont en train de travailler avec la municipalité, peut-être les seuls. Personne d'autre disait que, tu sais, c'est le pouls battant de multiples villes, de multiples emplois. C'est le pouls battant de ces revenus du Québec. C'est 8,4 milliards dans l'économie québécoise. Le domaine minier, c'est pas quelque chose qui est à négliger. Mais, t'as aussi... Fait que là, t'as un projet à Saint-Simeon-des-Mines. Oui. Puis t'as un projet à Mégantic aussi. Oui, oui. Parle-nous un peu de Mégantic. Ça m'intrigue aussi parce que les résultats sont... Oui, ça, c'est absolument... Je vais pas dire les bons... C'est un peu débile. OK? On va dire pourquoi. C'est que, oui, je veux dire, notre projet clé puis notre projet, qu'on dit, c'est en effet, c'est trouver la source d'où vient la source d'or à Saint-Simeon-des-Mines. Trouver son gisement à la source. OK? C'est quelque chose qu'on va d'avant, c'est très important puis on vient d'annoncer c'est qu'on... Je veux dire, le projet, il est pas oublié. Je veux dire, on a travaillé fort, on a travaillé fort en effet pour savoir c'est quoi le mystère qui entoure ce dépôt-là. Je vais revenir à ce que vous avez dit, mais juste quelque chose d'important à dire pourquoi, c'est que même si pendant... Même s'il y a eu une exploitation du dépôt à Saint-Simeon-des-Mines, le dépôt, ça a tout le temps été, comme je dis, le placer, le dépôt secondaire, nous autres, on cherche le dépôt primaire. Mais le problème à tout ça, c'est qu'à cause qu'il y a eu peu d'intérêt point de vue exploration pour beaucoup de raisons jusqu'à maintenant, c'est que les données géoscientifiques, quant au, le dépôt placer, étaient presque inexistants. Fait que vous voulez vraiment commencer à neuf. Fait que, tu sais, il y a quatre ans, c'est là qu'on n'a pas... C'est quelque chose qui aurait dû faire longtemps, surtout, un dépôt placer, un dépôt placer, c'est une autre façon de garder ça, c'est une anomalie d'or. Il y a de l'or. Elle vient de quelque part. N'importe où d'autre, ça aurait généré beaucoup d'intérêt et il y a eu des grands forages pendant longtemps. Mais une raison ou l'autre, il n'y a pas assez d'informations sur le dépôt qui était à Cantor. C'est quoi? On n'avait aucune idée c'était quoi la géologie qui entoure le dépôt placer à Saint-Simon-et-Mille. Un dépôt connu pendant 150 ans et plus, c'était pas connu. Fait qu'il fallait vraiment qu'en serre à zéro. Alors, c'est là qu'il fallait faire la... Il fallait comme... On a fait de la géophysique. Encore, on est le premier à faire vraiment, à appliquer des méthodes géoscientifiques modernes, géophysiques et plusieurs autres études incluant le forage. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a une bonne idée c'est quoi le modèle qu'a créé les fameux pépites d'or qui est trouvé là. Fait que ça, c'est pas fini. Ça, on continue. Je veux dire, on a trouvé notre modèle. Un modèle, qu'est-ce qu'on appelle, en effet, c'est un saddle re-formation. C'est quoi? C'est qu'en effet, toutes les couches, les couches sedimentaires qui est volcaniques, sedimentaires, avec interspersé de quartz, c'est qu'il y a eu des plissements, des plissements qui arrivent comme ça. Là, ça fait comme un genre d'imaginer des couches d'oignons. Et entre chaque couche d'oignons, mais on croit que c'est là les pépites ont été formées par la pression et le stress qui étaient là. Là, c'était trouvé, en effet, qu'on s'appelle des axes antiformes. C'est intéressant. Mais en effet, c'est ça. C'était ça qu'il fallait trouver. Et on a trouvé un axe d'antiformes majeur à Saint-Simon-et-Mine. Ça, c'est great news. It's great news. Je pense que c'est un peu perdu à propos des conditions du marché aujourd'hui, mais c'est des très bonnes nouvelles. Fait qu'on a retenu là. Mais on a été distrait cet été par quelque chose d'autre qui est arrivé. Fait que, au lieu de suivre ça cet été, c'est que dans le sud du Québec, dans le sud du Mont-Mégantic, pas loin de la frontière américaine, en effet, à Chartierville, on avait pris... En effet, dans le sud du Québec, c'est un autre coin qui ressemble beaucoup. À 1060, il y a un autre rue vers l'or. Pas aussi intense qu'en bosse, mais quand même. Je veux dire, l'or est étalé. Tu peux retrouver de l'or dans tous les cours d'eau, tout ça, un peu partout. Mais un autre intérêt, c'était pas nécessaire les cours d'eau, mais le fait qu'il y a de l'or un peu partout dans les cours d'eau, je me disais, comment pas? Elle vient d'où ce temps-là? Il doit avoir une source. Fait que c'est là qu'on a vu qu'il y a une belle fête, un peu comme... Quand on va à Val-d'Or, de Val-d'Or jusqu'à Timmins, toutes les mines d'or, ils suivent toutes. En effet, ça s'appelle la fête Cadillac. c'est une fête principale de ça. Et là, oui, exactement. Mais là, dans le sud-végan antique, c'est qu'il y a une belle fête, elle va pour 30 kilomètres, puis tout le long de cette fête-là, toutes les places, il y a l'air d'une éducation d'or placer ou de l'or qui était miné, même dans le passé. Comme une chaîne, ils sont tous liés, ils sont tout près de la fête-là. Fait que voilà, la fête, je veux dire, la fête est un système de contrôle qui a peut-être fait une distribution d'or dans la région. Ça a commencé le même. Mais, on a pris des échantillons tout le long de la fête. Ça s'appelle la fête Bella. Fait qu'on a pris des échantillons, des échantillons de surface. C'est quoi? C'est avec des chadières, on prenait le sable, le gravier, la terre, la tour. On mettait ça dans les chadières. Fait qu'on a fait ça tout le long, en effet, de la fête. Puis c'est là qu'on a eu dans certaines places. On peut faire un genre d'une carte des anomalies d'or. Mais une place qu'on a eu une tonneur intéressante, c'est dans une carrière existante, une carrière d'opération, une gravière, en effet. C'est une carrière d'opération pour le sable du gravier à Chartier-Ville. Fait qu'on est retourné, on a pris plusieurs échantillons, chaque échantillon retourne avec de l'or. Bon, quelque chose qui se passe. J'ai jamais vu ça. OK? Des petits grains d'or, pépites d'or, peu importe. On n'a pas mesuré qu'est-ce qu'on appelle le grade, la tonneur, parce qu'on cherchait juste l'indicatif. Mais quand même, c'est vraiment, c'est spécial. Fait que c'est là qu'on a décidé, mais tu vois, on va regarder ça un peu de près. Fait qu'on est allé chercher encore des documents historiques. Et, tu sais, j'avais dit l'histoire à la ministère de 1985 quand le gouvernement a fait disponibilité. Fait que bon, il y a eu une société qui allait passer les grosses sommes d'argent en 1985, je sais, 87, pour faire la géophysique et faire du forage et tout ça. Et ils ont fait une découverte qui ne sont jamais retournées. Eux autres regardaient d'un autre point dans ce secteur, mais un des derniers forages qu'ils ont fait, ils ont fait un forage où c'était un trou encore dans le morts-terrain qui était bourré d'or. Tu sais, 260 que grains d'or. Ils n'ont pas fait une tonneur, mais juste, la seule tonneur, c'est que, après qu'ils ont enlevé les grains d'or, ils ont enlevé le concentré du forage qu'ils ont fait au labo et c'est devenu au-dessus de 2 grammes par tonne. Juste ça, c'est très bien. Rajoute l'or, on ne sait pas ce que ça a été, mais ça aurait dû être un grain intéressant. À cause de ça, et pas juste ça, c'est que quand on regarde les anciennes données du géophysique qui était faite, ils démontrent qu'on a découvert qu'il y a un canal. Il y a un canal, qu'est-ce qu'on appelle, qui ressemble beaucoup à Saint-Simonie-Mine. Il y a un canal où fort probablement, c'est que l'or s'est accumulé au fond du canal. Pas juste au fond, mais qui va jusqu'en haut, côté reste, parce que la carrière, c'est comme la bordure du canal. Il y a de l'or dans la carrière et il y a de l'or dans un tour de forage, 400 mètres plus loin. Quand on regarde, on voit un canal qui peut être considéré qu'il va plus que 10 kilomètres. Ça peut être plusieurs kilomètres de long, mais au moins, on le voit sur un échelle de deux kilomètres. Ça, c'était... Quand on a vu ça, c'est que, bon, tout de suite, on a mis les fonds pour aller à Plon pour explorer la région. Ça fait qu'on a pris d'autres échantillons, on a fait des tranchées et on a fait un forage aussi, un forage style Sonic. Et on attend les résultats, mais je suis très excité pour ça. Puis on va voir, est-ce qu'on a... Ça peut être énorme. Ça peut être énorme parce que la dernière fois qu'il y a eu... La dernière fois qu'il y a eu un... Je pense qu'il faut la retourner où tu te sens en temps avec qu'il y a eu une découverte d'art de type Placer. Tu sais, un canal d'art Placer majeur, inexploré. Il faut la retourner peut-être où tu te sens en temps. Mais là, tu as comme une situation particulière que... Bon, toi, tu sais ça. Toi, tu es dans le coin de Mégantic. Tu es dans le coin de la Beauce. Tu veux en dire, mais tu ne veux pas en dire trop parce que, next thing you know, tout le monde va aller et tout le monde puis son cousin va aller clémer. Puis là, tu as des voisins à côté de toi. Puis tu sais, ça peut... Oui. Parce qu'il y a un côté, veux, veux pas qu'il y en a là-dedans que des compagnies. L'exploration, dès qu'ils entendent moindrement une nouvelle partie que ça pourrait être autre, ils disent, on va aller clémer juste pour être sûr. On va aller, tu sais... Oui, bien ça, regarde, je veux dire, la plupart des clés qui sont très pertinents, je les ai déjà. Mais, s'il y a d'autres sociétés qui viennent clémer malentour, ça, c'est une bonne chose. Tu sais, je veux dire, comme on dit des fois, je viens un peu tanné d'être le seul dans la région. Tu sais, mais il commence à avoir d'autres sociétés qui s'intéressent, qui ont pris des clés de la région, qui ont commencé des travaux. Est-ce qu'il y a des sociétés qui vous regardent? Des grosses? Oui. Juste pour voir, OK. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as une plus grosse société qui est peut-être en exploitation, qui regarde une compagnie comme la Tchon? OK, je vais dire pourquoi. Comme on dit, la bosse, comme on dit, c'est un secteur qui a eu la première rivaleur au Canada, mais il y a d'autres secteurs. Les premiers, en effet, gisements d'or au Canada, c'était, qu'est-ce que ça, un peu comme le Klondike ou Yukon, c'était de l'or, c'était de l'or placer gold, de l'or de dépôt secondaire. Et la bosse, comme le Klondike, elle a eu son gold rush, c'est terminé, tout le monde est quitté, puis après ça, rien qui s'est passé pendant presque 100 ans. OK? À part les Klondike, c'est tout un continu, mais c'est plein d'études des petites opérations à part tout ça. Qu'est-ce qu'on voit à la télé, tout ça. Mais quelque chose qui est arrivé. Fait qu'au Canada, t'as cinq grosses districts, on pourrait dire, districts miniers qui étaient de type placer, qui a eu une rue vers l'or. Après ça, c'était oublié pendant longtemps. Mais là, ces districts-là, il y a un nouvel intérêt. Pourquoi? Parce que, par exemple, le Klondike, comme la bosse, c'était ignoré après un certain temps. Mais c'était un peu la même chose. Oh, bien regarde, oui, il y a eu un gold rush dans la rivière, tout ça, ou de l'or placer, mais ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais trouvé une source. Fait que, jamais trouvé, il n'y en a pas. Égal, il n'y en a pas. Mais, c'est pas vrai. C'est des fois, encore, des fois, c'est juste une circonstance de l'histoire, c'est que l'effort n'a jamais été là. Mais, quelque chose qui a changé il y a quelques années, c'est que, t'avais un prospecteur, Sean Ryan, c'était un prospecteur, puis aussi, un prospecteur slash aussi collectateur de champignons, Sean Ryan. Et, Sean Ryan, un passionné, pas juste un prospecteur, un passionné d'histoire, il regardait les anciens récits de les old timers pendant le Klandaig, tout ça, puis il a lu quelque chose qu'un prospecteur de 1800, bien, pendant la rivière vers l'or Klandaig, il avait vu une veine de quartz qu'il y avait de l'or dedans. C'était marqué là. Et, lui, il a pris les climes, il est allé voir, puis voilà. Une autre histoire courte, c'est que sa découverte, c'est la grande découverte d'or White Gold. Fait que, c'est la première fois en 150 ans, OK, que, ben, 150 ans, un peu plus que ça, moins que ça, mais quand même, en 100 ans à peu près, pour être exact, c'est que c'est la première fois qu'il y a eu une découverte d'or dans la roche, un gisement d'or qui explique en partie d'où vient l'or du Klandaig. Et ça, ça a tout changé. Ça, ça a été acheté par une grosse société minière. Et là, c'est arrivé, depuis ce temps-là, toutes les grandes sociétés minières, ils ont un intérêt à faire de l'exploitation. Moi, j'appelle ça Placer to Hard Rock. Ça veut dire que, là, tu prends un claim où il y a eu de l'or dans Placer, soit de l'or dans des tils glaciers ou dans les cours d'eau, peu importe. Tu essaies de retracer ça pour faire une découverte comme ils ont fait la découverte White Gold. Fait que là, ça a changé de la donne. Et, l'autre place qui avait une rue vers l'or, c'était le Placer au Canada. C'était la Colombie-Brennay qui s'appelle le Caribou. OK. Caribou, même chose. Tu avais des... Barkerville. J'ai toujours fait avec Barkerville, c'est la même chose. Il était pour Placer, mais il cherchait des pour Hard Rock et tout ça. Mais, ils ont fait une découverte Hard Rock. Ça a été acheté il y a deux ans par Ossisco. Oh, bien, c'est que là-bas, c'est la dernière région, OK, les anciens mystiques de style rue vers l'or qu'il n'y a pas de majeur pour l'instant. Mais, c'est sûr qu'à cause que c'est arrivé dans l'Ouest du Canada public et pas juste ça, mais qu'on est dominant dans l'exploration de la région, oui, je sais qu'on nous regarde. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est ça, je veux dire, on nous regarde. C'est qu'il y a un intérêt là. C'est tout. Puis, comme bien je l'ai dit, vu que c'est tradé en bourse puis toutes les documentations, il est là. Fait que tu peux aller voir avec qui t'as regardé, c'est pas... Tout est là. Je veux dire, oui, les travaux qu'on fait, c'est là et c'est ça. Puis, je veux dire, mais à date, on fait les travaux puis on espère de faire des découvertes en faisant des explorations qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce que j'entends, le message, c'est les premiers à le faire depuis quoi? Plus que 100 ans. Fait que tu commences de scratch puis en plus de ça, tu commences à des endroits historiques. I like it. Moi, j'aime ça, j'aime l'histoire, j'aime le fait que c'est bon pour l'économie puis c'est quelque chose d'être les premiers à le faire. Oui. C'est quelque chose, mais comme on le dit, c'est quelque chose, mais c'est que vous voulez commencer à nouveau que peut-être d'autres régions. Si on aurait pris, par exemple, un bloc de clim à Val-d'Or, mais Val-d'Or, elle a déjà eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de tout forage. Fait que tu prends déjà une propriété qui a déjà peut-être été très veillée, qui a peut-être eu des... Il y a une base de données géoscientifiques que tu ne commences pas à zéro, il y a un point de départ. Tandis, si, mais il n'y en a pas. Mais, comme on le dit, la gain d'expiration, c'est ça, ça serait peut-être notre avantage. Mais, ils disent dans le trading, puis je pense que nos auditeurs, ils savent, c'est bien plus facile être first. Puis être first, ça a un avantage et dans votre cas, vous êtes first. Moi, c'est à Mexique. Je ne dis pas juste pas mieux. Je veux dire, le potentiel, évidemment, est là. Il y a une source à tout ce temps-là. Puis, je veux dire, à chaque fois qu'on travaille, notre connaissance de la région, notre connaissance de la possibilité d'où vient de ces ressources-là augmente. Je veux dire, avec le temps, on commence, on croit, moi, je crois qu'on commence, on devient mieux avec ce qu'on fait. On commence à connaître très bien le territoire. Chaque territoire est distinct. Mais, vous savez, le sud du Québec, ce n'est pas la même géologie quand même du nord du Canada. C'est une géologie qui est plus jeune, qui ressemble comme des appareils, qui est un petit peu plus jeune, mais qui va, en effet, ça va de la Beauce-Gaspé, puis ça continue jusqu'à Nova Scotia et même Terre-Neuve. Ça aussi, à part les sociétés de regarder les anciens dépôts Placer pour voir si ils peuvent transformer toutes ressources, quelque chose qui est nouveau, c'est avec la grande exploration, c'est faire l'exploration de cette nouvelle géologie-là. Comme ce qui se passe, par exemple, à Terre-Neuve avec la grande découverte par Newfound Gold. C'est la même sorte de géologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Beauce, la Humber Zone et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a un potentiel, mais pour l'instant, c'est potentiel pour travailler, pour faire l'exploration, pour faire... Le plus qu'on travaille, le plus qu'on demande nos chances de faire une découverte. C'est comme ça. Effectivement. Bon, mais... Effectivement. Sur ça, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci pour le cours d'histoire. Merci pour... C'est un cours d'histoire parce qu'habituellement, moi et David, on est exposés par... Tu sais, Val d'Or, Val d'Or, Val d'Or, Val d'Or, puis Arouin, puis tu sais, les grands classiques, mais dans le sud du Québec. Puis là, on comprend pourquoi dans le sud du Québec. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources, c'est parce qu'à cause des politiques et de l'histoire... C'est la circonstance d'histoire que ça a freiné en effet l'exploration et le potentiel qui est si un gisement, si un gisement ou des gisements dans le sud du Québec, mais elle n'a pas bougé à ce raccord-là. Bien, Kim. Sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick. Merci pour l'invitation. Merci pour la bonne bière. On va aller voir ta propriété. Oui. On va aller voir ça. Ah oui. C'est intéressant. Oui, il y a encore des vieux chefs. Puis si on veut trouver Bosco Field, c'est sur quel... On parle de quel ticker puis on parle de quelle bourse. Oui, on est sur la bourse TSX Croissance or the Venture Exchange sous le symbole BGF. BGF, TSXV. Bosco Field, BGF. All right. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Ciao.